Nous en sommes à la période de questions. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Le Dr. Brooke Fowles, chef respecté du département de soins critiques de l'hôpital à Brampton, a été licencié au mois de janvier 2021. Le Premier ministre a reçu la question suivante des médias car il avait appelé le PDG concernant les tweets du docteur le 2 février 2021. Le Premier ministre avait dit, et je cite, concernant ces appels, c'est 100 % faux. Et cela ne s'est pas du tout produit. Cependant, des enregistrements publiés par W5 montrent que ce n'est peut-être pas ce qui s'est passé. Au contraire, ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre défend les déclarations de l'époque à la lumière des preuves de W5? Au contraire à ce que prétend le Premier ministre, ministre de la Santé, au moment de ces déclarations, mon bureau et le bureau du Premier ministre n'avaient jamais entendu parler de cette personne et ces déclarations restent fausses. D'ailleurs, William Osler a déjà reconnu publiquement qu'à aucun moment le Premier ministre n'a donné quelques conseils, que ce soit concernant les ressources humaines de l'hôpital depuis le début de la pandémie. Et notre bureau dépend des conseils du médecin hygiéniste en chef et nous avons agi en fonction de ces conseils et de quiconque et de personne d'autre. Question complémentaire. Et, M. le Président, hier, la ministre de la Santé a dit exactement la même chose, qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Et cependant, les documents de W5 montrent tout le contraire. Et l'enregistrement effectué du PDG du docteur David Mohamed le 16 novembre 2020 confirme cela, et je cite, « J'ai reçu des avertissements à de nombreuses reprises que les représentants du gouvernement ont la mémoire très longue. Ils se souviennent de tout. C'est de cela que nous avons peur. Ils ont peur, disait le docteur Mohamed, il l'a également dit, et sur le même enregistrement que le premier ministre de la province l'avait appelé à de nombreuses reprises. Donc, voici ma question. Est-ce que le premier ministre défend ce qu'il dit, que rien de tout cela ne s'est produit, qu'il n'a pas appelé le PDG du système de santé, et William Hosler a de nombreuses reprises en 2020 ? La ministre de la Santé, le premier ministre a parlé avec le PDG de l'hôpital, mais il a traité des questions liées à la pandémie et à la santé. Pas d'autre chose qu'on n'a pas entendue. Comme la chef de l'opposition officielle peut se souvenir, beaucoup de médecins avaient beaucoup à dire sur la pandémie, mais aucune mesure n'a été prise contre eux parce qu'ils avaient droit à leur opinion. Les opinions qu'on utilisait, c'était les opinions du docteur Williams, et par la suite le docteur Moore, et les autres conseils officiels du gouvernement. Question complémentaire finale. Les gens de l'hôpital ont dit au Dr. Follis qu'il était préoccupé que le financement d'autres initiatives de santé et des projets serait à risque. Ils se sentaient intimidés et menacés, il semble. Le chef du personnel a dit au Dr. Follis en novembre 2020, et je cite, c'est comment ils jouent le jeu. Ce sont les gens qui payent, ils peuvent être méchants, et on ne sait pas qu'ils sont méchants. C'est ce qu'ils disent sur le gouvernement. Le premier ministre de cette province, pourquoi est-ce que le chef du personnel de l'hôpital pensait que le premier ministre et son gouvernement étaient méchants, si, parce qu'il n'avait pas d'appel du premier ministre au PDG de William Osler, la ministre de la Santé. Il n'a pas de raison pour que ce soit, ce soit un temps d'idée. Il n'a eu jamais de mesures qui ont été prises. William Osler a déjà reconnu publiquement qu'il n'avait pas de directives ni de conseils, quoi que ce soit, par le premier ministre de la province. Et on avait même entendu parler de cette personne jusqu'à ce qu'on ait levé ces allégations. Comme j'ai dit avant, ces allégations sont catégoriquement fausses, et le sort de conseil qu'on suit, c'est le docteur Mo et ses conseils, et ça va continuer à rester le même. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question est au premier ministre, peut-être la ministre de la Santé, qui pense au fait qu'ils ont encore peur de ce que le gouvernement pourrait faire. C'est pourquoi ils ont dit que cela n'a pas l'air. Le médeux docteur Ford s'a dit clairement dans la dernière entrevue. Après qu'il a envoyé un gazouillis sur la pandémie, le 5 novembre, le PDG avait reçu un appel de Doug Ford, qui était fâché quant à ce que je disais publiquement. Fin de citation. C'est ce que le docteur Ford disait. Plusieurs personnes à l'hôpital ont dit la même chose. L'hôpital a ressenti une telle pression politique qu'ils ont appelé le docteur Ford dans une réunion Zoom sur les gazouillis. Ils ont dit qu'ils avaient peur que c'était des gars méchants, que le premier ministre avait appelé. Ma question, pourquoi tous ces gens-là auraient inventé ça? La ministre de la Santé. Je n'ai aucune idée, absolument, parce qu'il n'y avait pas de communication. Peut-être que le premier ministre a parlé avec le docteur Mohamed, mais ce serait sur des questions reliées à la pandémie. Pas des actions ou des gazouillis sur Twitter de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que le premier ministre se préoccupe. Il se préoccupe de la santé et sécurité de la population ontarienne. C'est pourquoi on continuait à suivre les conseils du docteur Mohamed et de ses conseillers et des gens à la table de santé publique pour donner des conseils. Ce qui nous a servi très bien, vu l'état qu'on est, on s'est basé sur les conseils du docteur Mohamed et on va continuer à le faire parce que lui, ses conseillers, ils savent de quoi ils parlent. Question complémentaire. Le 5 novembre 2020, on a dit au docteur Fowles que le premier ministre de l'Ontario avait appelé le chef de son hôpital pour se plaindre de ses tweets. Le docteur Fowles a assis une lettre pour désister de son hôpital, pour arrêter d'envoyer des gazouillis. Mais le premier ministre et le gouvernement disent de le faire. Et ça, ça porte sur le caractère de ce premier ministre et ce que lui, il a fait. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que tout le leadership de cet hôpital pensait qu'il fallait museler le docteur Fowles, qu'il fallait museler le docteur Fowles parce qu'ils avaient peur de leur financement qui serait à risque s'il n'avait pas de pression politique du tout pour le faire. Ce n'est pas logique du tout, monsieur le président. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, monsieur le gouvernement. Voyons ce que la chef de l'opposition dit. Nous, on était tellement fâchés qu'on voulait passer au geste, mais vous avez raison, on a passé au geste. Ce qu'on a fait, on a fait construire un tout nouveau hôpital pour Brampton. On était tellement fâchés, on a décidé qu'on allait donner une école de médecine à Brampton. On était tellement frustrés qu'on a dit pourquoi on ne donne pas de meilleurs services go à Brampton, monsieur le président. On était tellement fâchés qu'on a dit on va envoyer des millions de dollars de plus pour des soins de longue durée pour cette région. Or, si on était fâchés, c'est l'échec complet des libéraux et des néo-démocrates qui n'ont jamais livré la marchandise pour Brampton, quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on fait depuis la première journée, n'est-ce pas le collègue ? On livre la marchandise pour la population de Brampton. Il inclut un nouvel hôpital, un nouveau soin de longue durée, un nouveau établissement d'éducation, des soins de transport en commun. La députée d'en face devrait être de notre côté et travailler pour Brampton. Question complémentaire finale ? Monsieur le président, c'est très clair ce que le premier ministre, cette province, devrait faire. C'est d'admettre ce qu'il a fait en novembre 2020 et dire clairement à la population ontarienne ce qui s'est passé. Tout le monde sait comment ce premier ministre a traité la pandémie. Des centaines de milliers de personnes ont attrapé la COVID. Des milliers et des milliers de personnes ont perdu leur vie. Les médecins qui ont parlé contre la réponse terrible sous-gouvernement contre la pandémie devraient être rendus pas congédiés. Les PDG des hôpitaux ne devraient pas se préoccuper si la vengeance du premier ministre menacerait son financement. Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre fait ce qu'il s'impose ? Est-ce qu'il explique et demande des excuses au docteur Fowler ? Au réseau de santé William Osler ? Aux ontariens ontariens. Et non seulement il devrait demander des excuses, mais on demande aussi qu'il promise de ne jamais menacer le financement des soins de santé d'un hôpital parce qu'il n'est pas content, parce qu'il veut museler ses critiques. Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, ce que la chef de l'opposition a fait, c'est souligner son échec. Cette députée qui a eu l'équilibre en 2011 et 2014, est-ce qu'elle a fait quelque chose pour aider Brent ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont accompli ? Ils n'ont appelé un gouvernement ? Rien. Qu'est-ce qu'on a accompli ? Accompli un hôpital tout flambant neuf pour la population de Brent ? Ils ont voté contre ça, oui. Une université toute nouvelle pour Brent. Comment est-ce qu'ils vont voter contre ça ? Des millions de dollars, des soins de longue durée, comment est-ce qu'ils ont voté contre cela ? Et on a vu dans les taux d'assurance, les taux qui sont augmentés, comment est-ce qu'ils ont voté contre ? Quand on parle de la pandémie, il n'y a pas aucun endroit en Amérique du Nord qui a eu un meilleur résultat que la province de l'Ontario. Suite au travail dur de cette ministre de la Santé, de ce premier ministre et de ce groupe parlementaire qui appuient toujours la population de l'Ontarienne et en particulier la population de Brent. Arrêtez la pendule. Applaudissements À l'ordre, s'il vous plaît, la chambre reviendra à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de Park-Delight Park. Merci, M. le Président. Merci, ma question serait-ce au premier ministre. On a signé finalement l'entente avec le gouvernement fédéral de 10 dollars pour les services de garde. Mais arrêtez la pendule. Applaudissements Je vais demander du côté du gouvernement de ne pas répéter ça, s'il vous plaît. Je demande au ministre de l'Énergie de revenir à l'ordre. Je préviens le ministre de l'Énergie. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. La députée de Park-Delight Park à la part. Mais les parents qui ont une place pour leur enfant, très peu. L'objectif devrait être d'avoir une expansion d'au moins 150 000 places pour maintenir le pas avec la demande. Le premier ministre se vend qu'il va créer 86 000 nouvelles places. Mais cela inclut 15 000 places qui ont été déjà créées et 22 000 qui sont déjà en processus. Donc, la réalité, c'est que c'est seulement 50 000 nouvelles places. Un tiers du minimum dont a besoin l'Ontario. Ma question au premier ministre est qu'est-ce que vous allez dire aux familles quand il n'y a pas de place en garderie pour leurs enfants ? Le ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, contrairement aux députés d'en face, on a signé une meilleure entente pour l'Ontario qu'on a signée. Et nous sommes fiers d'être dans cette province et de défendre l'intérêt de la famille d'avoir 3,4 les 13 millions qui ont été offerts pendant une période. Oui, 86 000 nouvelles places pour avoir de l'accès à l'abordabilité dans les services de garde d'enfants pour les familles ontariennes. On va avoir une réduction de 25 % sur ce plan rétroactif au 1er avril. Et on va réduire les coûts du système le plus cher. Et oui, on va livrer des garderies à 10 $ d'ici 2025. C'est positif pour les familles. Ça va appuyer la reprise économique. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement fédéral et d'avoir une bonne entente. Question complémentaire ? Je ne peux pas croire que le ministre est fier d'être la dernière province à signer l'entente. Même si le gouvernement avait fait son travail et voulait créer plus de places, ils n'ont pas fait le travail pour assurer que ces places pourraient avoir de la dotation personnelle. Pour recruter des travailleurs en services de garde, il faut payer comme il faut. Après des années avec peu de paiement et de mauvaises conditions de travail, on a un manque de travailleurs dans les services de garde d'enfants. Et sans faire la même chose, on aura la même crise qu'on est depuis les naissances à avoir de l'embauche des gens. Pourquoi ce gouvernement ne s'est pas engagé à avoir une augmentation des salaires et d'autres salaires ? Sous-titrage Société Radio-Canada, on va réduire les frais des familles. Cette année, les familles vont épargner 4 000 $ et ça va augmenter à 12 000 $ d'ici 2023. C'est des épargnes importantes pour notre économie. On essaie d'aider l'économie. Et en le faisant, on veut s'assurer que les femmes peuvent rentrer, revenir sur le marché du travail et pour qu'on ne soit pas obligé de choisir entre les services de garde. Il faut célébrer que c'est un succès. Et il y a du leadership interprovincial pour travailler avec le gouvernement fédéral et pour avoir accès à des services de garde partout en Ontario. Question suivante, la députée de Flanburg-Lenbrock. Merci. Ma question est aussi pour le ministre de l'Éducation. Dans la province de l'Ontario, les coûts de services de garde ont été inacceptables pendant la période de Wynne-Delduck. Quand nous sommes arrivés au gouvernement, on avait les coûts les plus élevés pour les services de garde. L'héritage d'Delduck-Wynne, le manque de services de garde et de place, c'était vraiment un problème. Mais depuis quelques mois, le premier ministre du gouvernement a négocié de façon continue avec le gouvernement fédéral pour avoir la bonne entente pour les services de garde d'enfants en reconnaissant la composition de ces réseaux en Ontario. Est-ce que le ministre peut reconnaître comment ce gouvernement a eu du service de garde d'enfants plus abordable et durable pour les familles ontariennes? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie la députée de Flanburg-Lenbrock de son leadership dans ce Parlement qui a représenté bien sa famille. Et en demandant que le gouvernement fédéral donne une bonne entente. On a réussi à l'avoir avec plus de flexibilité du financement qui donne de l'argent. Le contraste entre le Parti libéral et les progressistes conservateurs, c'est que vous aurez accepté la première offre. Ça ne serait pas 10 dollars d'ici 2025. Et les libéraux fédérales ont l'accepté. Ça a pris 5 années de financement et l'ont attribué sur 4 ans. Et nous, on a changé pour assurer qu'il y ait 10 dollars par jour. Mais nous respectons quand même la décision des parents de faire le bon choix. On a lutté pour assurer qu'il y ait une bonne entente pour la population ontarienne et des choix dans les services de garde. Question complémentaire ? Je veux remercier le ministre qui a travaillé sans relâche pour avoir cette entente excellente pour l'Ontario. Les députés de l'opposition ont essayé de mettre la pression sur le gouvernement d'accepter n'importe quelle entente. Mais nous savons que les enfants et les parents dans cette province méritent une entente pour qu'il y ait des services de garde plus abordables et plus durables. il faut avoir une entente qui suit ce qu'on a décidé déjà. L'opposition a demandé au gouvernement de signer la première entente disponible. Alors, est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire à la Chambre ce qu'il a pu avoir pour les familles ontariennes en étant ferme et en défendant les familles ontariennes? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup ce qu'on croit dans ce Parlement dans ce parti en tant que progressiste conservateur c'est de protéger le choix des parents et c'est ce que la province a fait à protéger des services de garde à but lucratif et sans but lucratif où n'importe où les parents décident d'envoyer leurs enfants. Nous sommes la seule province dans la fédération où on a investi 2,9 milliards de dollars de plus et beaucoup de flexibilité de déplacer de l'argent d'une année et un autre pour avoir les 10 dollars par jour. C'est vraiment une bonne entente pour aider financièrement la population. 4 000 dollars d'épargne, 12 000 d'ici 2025 et 86 000 de place, 16 000 nouveaux travailleurs. On restaure l'espoir et on met l'économie sur la bonne voie. Question suivante? Monsieur le Président, le gouvernement a essayé d'éliminer l'ordre de médecine traditionnelle chinoise avec le projet de loi 88. Quand des milliers d'Ontariens se sont soulevés, le gouvernement a reculé et a dit qu'ils travailleraient avec l'ordre pour répondre aux préoccupations qu'ils avaient entendues. Mais le gouvernement n'a pas nommé à 6 membres au conseil d'administration pour que l'ordre continue à faire le travail nécessaire. C'est la voie qu'ils ont dit. Quand est-ce que le gouvernement va nommer des membres au conseil d'administration de l'ordre des praticiens des médecines chinoises traditionnelles et d'accomputeristes pour qu'ils puissent remplir leur mission? La ministre de la Santé. Merci. Merci à la députée de la question qui est très importante pour beaucoup de gens. Vous savez que notre gouvernement a essayé d'avoir plus de gens qui travaillent en réduisant des fardeaux de réglementation pour payer les gens qui sont des pratiquants de la médecine traditionnelle chinoise. Par le passé, on a eu le problème. Beaucoup de gens n'ont pas passé l'examen en anglais. Ils ont demandé de le faire en chinois et on a donné notre accord. On avance dans cette direction. On s'attend qu'on aura des gens dans le peu de temps afin de traiter cette question pour que plus de gens puissent exercer la médecine traditionnelle chinoise et pour donner de l'accès aux soins dans toute la province. Question complémentaire. Merci. Les gens qui exercent la médecine traditionnelle chinoise ont besoin d'un engagement de ce gouvernement d'assurer que leur titre est protégé et que leurs aptitudes sont reconnues. Des gens comme Anne de Saint-Jacques a dit, c'est aussi important à moi en tant des praticiens chinois et d'accompagnement que l'organisme de surveillance existe en sachant qu'ils sont redevables envers cet ordre. Sinon, les gens ne vont pas avoir des services. Ces professionnels de santé inscrits, ce sont souvent des propriétaires de PME qui ont besoin de rassurance pour pouvoir fonctionner. Quelle rassurance est-ce que la ministre va nous donner ? Qu'assez des membres sont nommés au conseil d'administration de l'ordre des praticiens de médecine traditionnelle chinoise et d'accomputeristes avant la prochaine élection pour que ça soit dans une impasse. La ministre de la Santé reconnaît qu'il y a beaucoup de gens et nous savons que l'ordre va réglementer. Quatre nouveaux membres sont ajoutés à l'ordre d'administration pour l'ordre des professionnels de la médecine traditionnelle chinoise et d'accomputeristes et ça sera fait bientôt. Question suivante, la députée du York-Sud. Ma question s'adresse au premier ministre. Payer de l'argent à protéger ses libertés par la liberté de l'expression mais d'avoir des annonces partisans mine la démocratie. Ce ministre qui dit qu'il veut respecter les contribuables utilise des publicités en disant que l'économie ontarienne se porte mieux huit semaines avant l'élection. Je le vois non seulement à la radio mais je le vois dans l'ascenseur de mon condominium. Il dit qu'il a attaqué les libéraux quand ils ont changé les règles mais en fait le premier ministre est un libéral. Ma question au premier ministre est-ce qu'il s'était approprié d'utiliser l'argent des contribuables pour dire que l'économie se porte mieux huit semaines avant l'élection ? À la réponse le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Le problème que le député a de ce côté-là. Il est fâché que l'économie est plus forte. Il est fâché des investissements qu'on fait dans toute la province de l'Ontario. On sort d'une pandémie très difficile, la pandémie que le député renie qu'elle existe. Et on veut s'assurer que l'économie soit sur la bonne voie et on dit à tout le monde que l'économie est sur la bonne voie. Le ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce vient d'annoncer des investissements quant à la création de l'emploi. 2 500 nouveaux emplois et des milliers qui vont accompagner ces investissements. Et c'est parce qu'on a un gouvernement majoritaire fort, progressiste conservateur et on va bien sûr avoir une élection le 2 juin. Je suis content d'entendre que le député ne sera pas candidat parce qu'il sera occupé avec sa campagne de la chefferie au fédéral. Il utilise les ressources de cette chambre pour cette course à la chefferie. Mais nous, on va continuer à travailler pour les Ontariens. Question complémentaire ? On a eu une pandémie très sérieuse, mais ce gouvernement a causé une pandémie de santé mentale, d'opioïde, d'emplois et de chirurgie oncologique et de retard de toutes sortes de chirurgies. Les électeurs sont fâchés que le leader parlementaire était fâché qu'on répond. Ce n'est pas la période des réponses, c'est la période des questions. Quand le leader parlementaire ne répond pas à la question, il montre qu'il n'y a pas une réponse. Mais quand il y a une question complémentaire, je ne peux pas répondre. Il insulte mes électeurs et les électeurs de toute la province. Le leader parlementaire démontre qu'il n'est pas seulement une banqueroute morale, mais qu'il est une brute intimidante. Je vais demander au député de retirer ses commentaires. Je l'ai retiré. Conclusion, s'il vous plaît. Mais contrairement au membre de son groupe parlementaire, je n'ai pas peur de lui. Pourquoi le gouvernement n'a brisé une promesse de changer les règles de publicité ? Interruption du président, le député peut se rasseoir. Le leader parlementaire veut-il répondre ? C'était une question équilibrée, Monsieur le Président. J'ai toute confiance que les gens de Markham-Stouffville sont bien représentés. Mais évidemment, je n'ai pas peur de mettre mon nom sur le bulletin de vote et de les laisser passer le jugement si j'ai fait un bon travail en Europe. J'ai donné un engagement à la population de Markham-Stouffville que je livrais et c'est parce que j'ai beaucoup de collègues derrière moi qui m'aident, Monsieur le Président. Je suggère la raison pourquoi le député est devenu personne. Parce qu'il ne peut pas livrer ce qu'on livre. Mais le 2 juin, ils vont avoir un autre député avec nous de ce côté de la Chambre et on va continuer à livrer la marchandise pour la population. Il peut devenir méchant ce qu'on va continuer. On va continuer à travailler pour la population de la province. Alors, s'il vous plaît, la question suivante. Le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la population d'Oxford, j'aimerais poser une question à la ministre de l'Infrastructure. Depuis trop longtemps, les familles, les entreprises et les fermes n'ont pas de connexion Internet pour leur vie quotidienne. Moi, j'ai porté attention au projet de loi 83 pour savoir que peu a été dit par l'opposition pour l'Internet à haute vitesse dans le sud-ouest de l'Ontario. Ils sont plus préoccupés à connecter la province dans le nord. Je sais, contrairement à l'opposition, le gouvernement est concerné à connecter toutes les parties de la province et pas seulement une certaine région. En m'adressant à vous, est-ce que la ministre de l'Infrastructure nous dirait comment le financement va bénéficier la population du sud-ouest de l'Ontario? Le député de Brampton-Ouest. Merci et merci au député d'Oxford d'une question incroyable. Notre gouvernement sait que c'est critique d'avoir accès à l'Internet à haut débit pour les familles, les entreprises et beaucoup de gens. C'est pourquoi on veut avoir de l'Internet à haute vitesse partout dans la province d'ici 2025. C'est l'investissement le plus important de toute province et tout gouvernement au Canada. Avec partenariat avec le gouvernement fédéral, on aura 5 millions de dollars pour avoir connecté 91 000 foyers connectés à l'Internet à haute vitesse partout en Ontario pour s'assurer que les gens puissent apprendre, étudier et aussi se connecter et travailler par Internet. ça répond aux besoins de la communauté et on appuie la population du sud-ouest de l'Ontario. Merci. J'ai hâte d'avoir la question complémentaire. Question complémentaire? Merci. Et merci à l'adjoint parlementaire de cette excellente réponse. C'est bien d'être fait partie d'un gouvernement qui a dévoué à connecter l'infrastructure pour la population. Ce financement va améliorer la vie de mes concitoyens et assurer que les propriétaires et fermiers ont accès à de nouveaux marchés, expansion des services et faire les frais. Je sais que notre gouvernement a travaillé à assurer que les municipalités ont les finances nécessaires pour appuyer les résidents. Monsieur le Président, en m'adressant à vous, est-ce que la ministre de l'infrastructure donne plus de renseignements sur comment on appuie les besoins d'infrastructure à Oxford et dans toute la province de l'Ontario? Le député de Brampton-Ouest. Merci. Le député a raison. C'est qu'on travaille avec beaucoup d'acharnement pour appuyer les municipalités. Dans les notions économiques de l'Ontario, on a doublé et donc ça va à 2 milliards de dollars l'investissement dans 5 ans. On veut s'assurer que les municipalités aient assez d'argent et que les infrastructures pour les routes, les ponts, les eaux usées et l'eau potable. Par ce financement, notre gouvernement donne 8 millions à plus de 200 000 résidents à Oxford pour avoir accès à l'infrastructure publique, 5 millions pour le comté d'Oxford et 1,6 pour la ville de Woodstock. En investissant dans ces projets d'infrastructure, notre gouvernement dit oui à créer plus d'emplois, dit oui à avoir de la croissance économique, oui à plus d'investissements, oui à rendre notre province le meilleur endroit où vivre et travailler. Question suivante, la députée de Toronto-Saint-Pont. Merci. Ma première question s'adresse à la ministre de la Santé. En 2019, ma concitoyante Margaret Lawrence a eu le cancer du sein en quatrième étape et elle a su qu'elle était aussi enceinte. Elle a suivi des traitements des médicaments qui sont pris en clinique, d'autres à la maison. Même avec une couverture, elle a payé plus de 10 000 $ pour le traitement du cancer et l'année dernière, c'est 13 000 $. Il faut qu'elle prenne ses médicaments. Elle n'est pas la seule. C'est le cas pour des milliers de personnes diagnostiquées du cancer en Ontario. Et son investissement, ils vont avoir des centaines de millions, de milliards, de milliers de dollars pour leur traitement. Ma question à la ministre de la Santé. On a demandé d'avoir la couverture des médicaments contre le cancer à prendre à la maison. Est-ce que le gouvernement va dire oui au financement du traitement oncologique? sans que les gens aient un fardeau financier attaché. Merci. La ministre. Merci beaucoup pour la question. Je m'excuse de la situation de Margaret. Nous avons des dispositions en Ontario pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir ces couvertures à travers le programme de médicaments de l'Ontario, chez ORIAM et d'autres fondations. Ils peuvent faire des demandes afin d'recevoir de l'aide, afin de payer pour leurs soins, les soins de cancer et d'autres problèmes. Complémentaire, je pose la deuxième question à la ministre encore une fois. Le cancer des saints a un impact sur les femmes et le fordeau financier continue à augmenter pour ces femmes, surtout en termes d'inégalités dans l'année 2022 en Ontario. Cela s'est empiré pendant la pandémie, comme vous le savez, M. le Président. Cela a touché de manière inégale les femmes dans les jours. En attendant à voir le budget du printemps, je pose la question encore une fois au caucus conservateur et à la ministre, est-ce que ce gouvernement va s'engager à un système qui est couvert à 100 % pour les médicaments à domicile afin de s'assurer que les femmes et n'importe qui qui souffre de cette maladie du cancer peut recevoir de l'aide sans souffrir de ce fardeau financier? Est-ce que nous allons voir cela dans le budget? Merci, M. le Président. Ministre de la Santé, oui, nous reconnaissons que beaucoup de personnes font face à des difficultés financières dans la province afin de prendre soin d'eux. Nous avons des programmes en Ontario en vertu de ce programme de l'Ontario, de Trillium et d'autres ouvertures. Pour l'instant, nous n'analysons pas une couverture universelle, mais nous avons cette assistance en vigueur pour ceux et celles qui en ont besoin afin d'avoir accès à leurs médicaments pour l'instant et aussi pour le futur. Prochaine question. Député de Glengarry, Prescott-Russell. Monsieur le Président, le secteur touristique a été le dernier à ouvrir. Le ministre du Patrimoine a déclaré l'année dernière qu'il y avait un programme qui allait aider ce secteur. Six mois plus tard, il n'y a pas eu un déversement de ce financement qui a été promis, des milliers de dollars qui n'étaient même pas suffisants. Aucun prestataire n'a reçu ce financement. Est-ce que la ministre va s'assurer que ces prestataires vont recevoir le financement nécessaire d'ici le 1er avril? Réponse, ministre des Industries du Patrimoine, du Sport et de la Culture. Je ne veux pas répondre. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je la remercie pour ne pas avoir répondu parce que je pense qu'elle a tout dit en ne pas répondant. depuis 2018, lorsque ce gouvernement a pris le pouvoir, il y a eu une augmentation de 193 000 $, ce qui provient des États-Unis aussi. Et le gouvernement a coupé les financements en 2019. De ce côté de ce Parlement, nous savons l'importance d'appuyer ce secteur parce que plusieurs entreprises ont été touchées suite à la pandémie. c'est la raison pour laquelle nous allons offrir un plan de crédit de deux ans pour appuyer ces entreprises. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va appuyer ce secteur ou est-ce qu'ils vont attendre à ce que assez d'entreprises ferment leurs portes pour recevoir ce financement et pour recevoir l'assistance? Réponse, ministre du Patrimoine du Sport. Pendant les deux dernières années, c'est notre parti qui a parlé du sujet du secteur du tourisme. J'ai annoncé 19 fois, j'ai participé dans des tables rondes, j'ai accompli beaucoup de choses dans ce Parlement, dans ce secteur. Intervention du Président, arrêter la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule, je m'excuse à la ministre. Réponse, lorsque j'ai annoncé des financements des milliers de dollars, ce sont les libéraux qui ont voté contre mon projet. Lorsque j'ai proposé un projet de 19 millions jusqu'à 50 millions, ce sont l'autre parti qui ont refusé. Au contraire, c'était mon parti conservateur qui avait approuvé cette proposition. Nous avons ce programme de relance suite à la pandémie. Nous avons voté pour cela. Et ce sont l'autre côté de la Chambre qui ont voté contre cela. Je ne vais pas écouter aucune réponse ou aucune suggestion de cette députée alors qu'elle ne pensait même pas à l'intérêt du public. Prochaine question. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Je pose la question au ministre associé des Transports. Après quatre ans en tant que ministre associé aux Transports, Sylvain Delucard n'a fait rien pour la grande région de Toronto en termes de bouts ferrées. Au contraire, ils ont bâti des infrastructures qui ne fonctionnaient même pas pour la population. Intervention du Président. L'autre côté de la Chambre, vous devez vous conformer. Je redonne la parole au député de Whitby. Merci, M. le Président. Sylvain Delucard et son inaction a causé plus d'embouteillages et de surpeuplement. Intervention du Président. Député d'Ottawa Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Vous avez la parole, le député de Whitby. Merci, M. le Président. Sylvain Delucard et son manque d'action a créé beaucoup plus d'embouteillages et de surpeuplement sur la ligne de Young et il ressemble à des sardines. Suite à des actions du gouvernement libéral dans la grande région de Toronto, il y réside beaucoup de gens, des milliers de gens et ils ont besoin d'avoir accès à des systèmes de transport pour se rendre à leurs activités quotidiennes et pour retourner à la maison. Est-ce que le ministre associé au transport peut nous dire comment ce gouvernement va bâtir le système de transport en commun pour la grande région de Toronto? Réponse, ministre associé au transport. Merci, M. le Président. Le député a posé une excellente question et je suis fier d'annoncer que bien que dimanche dernier il faisait froid, nous avons annoncé une nouvelle extraordinaire. Nous avons accompli et respecté notre promesse afin de créer une ligne à partir de la zone d'exhibition et qui va se rendre jusqu'à d'autres zones, ce qui va créer des milliers d'emplois dans la province et réduire l'émission du gaz à effet de serre. Pendant 15 années, la coalition du Parti néo-démocrate et libéral ont dit non. Cela va répondre à la question de saupeuplément et finalement, notre gouvernement va accomplir la tâche après des années d'inaction du Parti libéral. Complémentaire, M. le Président, merci au ministre associé de sa réponse et de cette nouvelle fantastique pour la population de la Grande Région du Toronto. Je suis heureux d'apprendre de cette nouvelle que ce gouvernement va finalement bâtir un système de transport pour le centre de Toronto. Cette opportunité doit être utilisée de bonne manière afin de bien bâtir ces infrastructures, surtout suite à ces inactions du gouvernement libéral et du Parti néo-démocrate. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer ce que fait ce gouvernement afin d'accomplir ce projet qui va bénéficier aux contribuables? ministre associé, merci, M. le Président. C'est une préoccupation valide. Le parti de Stephen Deluca a voté contre cela et ils ont dit non afin de rebâtir la ligne de l'Ontario pour réduire les empêches, pour bénéficier aux communautés. Ils ont dit non contre la réduction des gaz à effet de serre. Ils ont dit non afin que les gens se rendent d'un point A à un point B. Et il y a aussi le parti NPD qui ne font rien. Ils demandent beaucoup de choses, mais ils ont quand même dit non à cette ligne de l'Ontario pour l'intervention du Président. Je vais vous avertir de votre langage. Monsieur le Président, le parti néo-démocrate continue à changer leurs décisions. Ils ont dit non afin de garder ses emplois au Canada dans la province et en Thunder Bay. Notre gouvernement va de l'avant avec un contenu de 75 % provenant du Canada et qui seront fabriqués ici dans la province d'Ontario. Merci beaucoup, député de St. Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au premier ministre. En Niagara, à Niagara, l'une des choses les plus préoccupantes que nous avons vues après la pandémie, c'est que la qualité des foyers de soins de longue durée a été touchée de manière significative parce qu'il y a une crise de dotation. La population de l'Ontario a démontré qu'elles ne peuvent pas attendre jusqu'à 2025 pour répondre à leurs besoins. l'octobre dernier, le Conseil des familles a envoyé une lettre qui incluait des centaines de signatures provenant des résidents et de leurs familles. Je pose cette question encore une fois au premier ministre. Nous ne pouvons pas ignorer les préoccupations des familles des résidents en minimisant les heures de soins d'ici 2025. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à avouer que quatre heures de soins est trop long et à fournir un financement adéquat? L'idée est parlementaire du gouvernement. Honnêtement, M. le Président, la réponse est oui. Nous, dans la circonscription de la députée, nous avons investi 20 millions de dollars en termes de dotation dans cette zone. Malheureusement, elle a voté contre ce projet. Ce n'est pas juste en termes de dotation, mais nous avons aussi entendu qu'ils avaient besoin d'établissements, d'édifices modernes et j'ai annoncé un financement de 20 nouveaux lits et la mise à jour de plusieurs autres dans sa propre circonscription. Et cependant, elle a voté contre cela. Donc, je ne vais même pas l'écouter. Et nous, de notre côté de la Chambre, nous allons continuer à financer les services en Ontario grâce aux efforts du premier ministre de ce gouvernement et nous allons continuer à le faire dans le futur complémentaire. Merci, M. le Président. Je repose la question au premier ministre. Je veux vous rappeler qu'ils ont besoin d'aide d'autres gens afin de gérer ces problèmes. Il y a eu plusieurs plaintes provenant de ce secteur des soins de longue durée. Ils sont des professionnels, ils adorent leurs emplois et ils prennent soin des aînés et des familles. Ils représentent des familles pour ces personnes. Cependant, ils sont épuisés. Melissa, qui est le président d'un organisme, a 18 ans d'expérience en tant que préposée. elle a une offre pour ce gouvernement de se rendre à Niagara juste pour un jour parce que si vous n'offrez pas quatre heures de soins, alors vous ne réparer pas la situation pour les aînés. Par votre entremise, M. le Président, est-ce que vous allez utiliser cette offre afin de vous rendre à Niagara et afin que nos membres du personnel peuvent vous montrer que votre manière ne fonctionne pas et est trop lente? Les deux parlementaires du gouvernement. Merci, M. le Président. Nous ne savions depuis 2018, même avant de monter au pouvoir, que nous devions faire des investissements dans ce secteur. Comparément au parti néo-démocrate, lorsqu'ils avaient l'équilibre du pouvoir, ils ne l'avaient pas fait. cependant, nous avons décidé de mettre à jour 28 000 nouveaux lits, nous avons bâti de nouveaux lits. Ce n'est pas juste un engagement. Nous offrons des investissements réels. Dans sa circonscription, nous avons investi 20 millions de dollars, mais il y a aussi 78 millions de dollars dans la région de Niagara pour les membres personnels. C'est un nombre significatif. Bien sûr, nous offrons ces financements, mais ce sont des financements pour la population parce que c'est la population qui a aidé à bâtir cette province. Ils ont bâti cette province et nous allons respecter notre promesse pour eux et pour toute la province. Prochaine question. Député de York Centre, je pose la question au ministre des services à l'enfance. Ce mois-ci est le mois de consacrer à l'autisme et c'est une honte de la manière dont ce gouvernement a géré cette situation. La vie de plusieurs enfants pouvait être améliorée grâce à des traitements appropriés. Ils ont diminué le programme consacré à ce service et ils ont dit non à mon programme. et à mon initiative, au lieu de payer pour ces traitements pendant quatre ans, ce gouvernement ne fait que faire des consultations pour gérer la situation, quatre ans pour régler la situation pendant qu'il y a des enfants qui continuent à mener une vie difficile. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que ça se fait que le programme consacré à l'autisme ne fonctionne toujours pas dans la province de l'Ontario? Réponse, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Notre gouvernement s'est engagé afin de s'assurer que les enfants ayant des besoins spéciaux reçoivent du soutien nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous avons doublé le financement jusqu'à 600 millions de dollars. Le gouvernement précédent n'avait pas répondu à ce programme et à la question de capacité et c'est la raison pour laquelle nous avons offert une subvention pour augmenter la capacité des établissements pour ces enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons cinq fois plus d'enfants qui sont enregistrés dans ces programmes afin de répondre à leurs besoins et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des investissements dans le conseil qui va prendre en considération les besoins de ces enfants en association avec les coordonnateurs. C'est différent de ce que ce gouvernement libéral avait fait auparavant et nous, nous allons respecter nos promesses. Complémentaire, ce gouvernement peut doubler le budget et cependant ils ont desservi moins de services. C'est tellement une situation tragique pour ces familles et ces enfants. Il faut financer ces secteurs parce que c'est la bonne chose à faire pour améliorer la vie de ces enfants. Et quatre ans plus tard, il y a 600 enfants qui font partie d'un programme pilote. Le premier ministre avait dit que ces familles ne devraient pas se faire des manifestations en première ligne. Donc, pourquoi est-ce que le nombre d'enfants a augmenté et quand est-ce que ces familles peuvent s'attendre à ce qu'il y aura un programme approprié pour ces enfants? Pour ces enfants. Réponse ministre des services à l'enfance. Merci, M. le Président. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons 40 000 enfants qui reçoivent des services et des programmes appropriés à leurs besoins et l'opposition avait l'opportunité de les appuyer auparavant et ils ont dit non. Ils ont dit non aux enfants qui vont être desservis dans le centre à Ajax. Ils ont dit non aux enfants qui vont être desservis au centre de Chatham. Ils ont dit non aux enfants qui vont être desservis au centre à Ottawa. Ils ont continué à le faire maintes fois. Ils ont voté contre le plus grand taux d'investissement dans deux décennies. Ils ont voté contre ces investissements. Non seulement, ils l'ont fait plusieurs fois dans plusieurs budgets. Notre gouvernement est dédié à soutenir et à appuyer les enfants ayant des besoins spéciaux et nous avons accompli des choses beaucoup plus importantes que le gouvernement précédent. Intervention du président. Député de York Centre à l'Ordre, je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, de préférence. Député de Waterloo, je pose la question au premier ministre. Récemment, il y a eu une annonce à travers l'article de CBC que le gouvernement travaille sur un plan afin de vendre des crédits en termes d'émissions de dioxyde de carbone et les empoints de carbone. Je cite, les entreprises vont acheter des crédits qui ne vont pas réduire les émissions, mais cela va seulement les permettre de réduire les empoints de carbone. Ce gouvernement a adopté une approche qui va adresser la question du problème climatique et il y a des défauts dans leur gestion. Est-ce que le premier ministre ou le ministre peut admettre que cela représente seulement un mécanisme afin d'aider ces entreprises ou du moins c'est que cela va vraiment réduire les empreintes et les émissions? Réponse, merci à la députée pour la question. En termes du programme d'énergie propre du crédit, nous avons créé un programme qui est important comparément au gouvernement précédent qui continuait à éliminer les emplois et les entreprises en Ontario. Ils n'ont rien fait de la bonne manière. Ils ont seulement créé la loi vis-à-vis de l'énergie propre qui permettait de vendre des crédits à certaines entreprises. Ils ne l'ont jamais fait mais cependant nous, nous le faisons. Nous allons permettre à ces entreprises d'acheter de manière volontaire ces crédits et nous allons recevoir ce financement et nous allons les rembourser aux consommateurs et les prix vont réduire. Est-ce que cela n'a pas du sens, M. le Président? Le gouvernement libéral ne l'a pas fait. Complémentaire, je suis fière que vous êtes ici pour cette réponse parce que vous allez continuer à augmenter l'émission du carbone. Votre plan est pire que celui du gouvernement libéral. Je ne m'attendais pas à une autre réponse provenant du gouvernement. Ils ont gaspillé plusieurs millions de dollars. Ils ont éliminé des financements pour la préservation des territoires de Premières Nations. C'est un gouvernement qui ne suit même pas les droits et les responsabilités en termes de ce secteur. Ce système permet à ces entreprises de réclamer des crédits au lieu de réduire leur émission de carbone. Nous avons besoin de vraies actions provenant de ce gouvernement. Est-ce que ce Premier ministre et ce ministre vont admettre la vérité que cela va permettre à ces entreprises à empirer leurs pratiques au lieu de réduire les émissions? Soyez honnête avec la population. Ministre de l'Énergie, merci. Monsieur le Président, c'est un crédit qui a été créé pour l'énergie propre, mais en termes de réponse à la crise de l'environnement, notre gouvernement accomplit cela. Nous avons adopté des stratégies qui ne vont pas seulement aider la province à l'Ontario, mais aussi à travers le monde. J'étais à Regina et j'ai parlé à plusieurs partenaires concernant un plan stratégique qui nous permettra des sources qui permettront de réduire les émissions, les dégagements d'émissions et une énergie nucléaire qui est propre. Nous allons électrifier des endroits comme Algoma Steel et d'autres régions. Nous ne faisons pas que parler, nous investissons en réalité. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Je pose cette question à la ministre des services à l'enfance. J'ai visité la semaine dernière la maison de Priyanka, une femme qui a deux enfants autistes et elle a dit qu'un financement de ce gouvernement ne suffit pas afin de recevoir des services essentiels pour le développement de ces enfants, ce qui était disponible sous le plan du Parti libéral qui a été créé grâce aux efforts des groupes de défense. Ces enfants ont besoin de programmes basés sur des preuves appropriées pour répondre à leurs besoins. Priyanka a reçu une réponse qu'il y aura seulement 8 000 places qui seront ouvertes, mais cela ne représente pas une garantie pour ces enfants. Le gouvernement doit réduire les temps d'attente, les listes d'attente. Ce gouvernement devrait mettre en vigueur un programme d'ici l'année 2020 et ils ont retardé ça jusqu'en 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et ils ne l'ont quand même pas fait. merci pour la question. Je veux vous parler des 40 000 enfants qui reçoivent des services en vertu du programme de l'Ontario qui est un plan qui fournit des services multiples qui sont compréhensibles et c'est un programme en chef de file renommé afin de comprendre les besoins des familles et des enfants et l'importance des interventions pour les jeunes enfants, la thérapie et d'autres thérapies nécessaires pour ces enfants. 400 000 enfants reçoivent ces services. Nous avons fait un bon progrès et nous sommes sur la bonne voie. 32 000 enfants qui ont reçu des financements, d'autres qui ont reçu l'intervention du président. Merci, complémentaire. Monsieur le président, la ministre comprend l'importance de ces services. Priyanka regarde la situation et ces deux enfants n'ont même pas trois ans et le soutien et l'aide dont ils ont besoin n'est pas disponible. Les parents ont peur. Ils font le nécessaire afin d'aider aux enfants. Ils vendent leurs biens et leurs propriétés et cependant, ce gouvernement, bien que vous avez dit que ce financement a doublé, il n'a pas été attribué à ces familles. Ce programme ne fonctionne pas, Mme la ministre, et ces enfants attendent et cette fenêtre pour l'opportunité continue à se réduire. Est-ce que la ministre va s'engager aujourd'hui afin que ces familles, comme les Ickball, s'engageront au moment où ils pourront s'inscrire à ce programme et recevoir le financement? Merci, M. le Président. Je veux déclarer que nos efforts sont sincères du côté du gouvernement. Nos financements représentent cinq fois plus d'enfants qui sont inscrits comparés au gouvernement précédent. c'est un accomplissement incroyable afin d'entendre ces familles, afin de comprendre leurs besoins. Cela a pris du temps, mais nous avons accompli des progrès incroyables. Nous comprenons l'importance et la partie essentielle de ce sujet. Je vais parler des 12 300 familles qui reçoivent des services d'intervention du Président à l'Ordre, député de Scarborough, Gildwood, et la ministre va finir sa déclaration. Merci, M. le Président. Mes pensées vont pour ces familles qui n'ont pas eu l'opportunité. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'allait à son premier ministre. Entre autres choses, ce gouvernement a une réputation négative de secret, de manque de transparence, et de gaspillage de l'argent du public dans des disputes juridiques inutiles. C'est la décision du premier ministre, c'est de lutter contre les lettres de mandat de son conseil des ministres. Il a lutté et il a perdu bataille juridique après bataille juridique de 150 pages des lettres de mandat. En janvier, la Cour d'appel de l'Ontario lui a demandé d'avoir ses lettres publiées tout de suite. Pourquoi ce gouvernement gaspille encore de l'argent du public pour prendre ses lettres du mandat à la Cour suprême du Canada plutôt que de juste les publier ? Qu'est-ce qu'il essaie de cacher ? Le leader parlementaire du gouvernement, en fait, je suis surpris d'entendre cela de la députée d'en face. Je suis un peu déçu. Je pensais, quant à déposer cette motion que le gouvernement était trop partisan ou travaillait trop pour travailler ensemble, c'était, on essaie de bâtir des ponts, un parlement qui travaille ensemble. Je suis surpris d'en prendre cela de la députée d'en face. C'est la même opposition, bien sûr, qui a déposé une motion de confiance au gouvernement et il a voté à l'unanimité pour appuyer le gouvernement, mais de demander de continuer au pouvoir. Je pense que le mandat a été clair pour nous tous, non seulement les conseils du ministre, les adjoints parlementaires, les simples députés s'aident de créer une province où les gens puissent bâtir et élever une famille et un gouvernement en majorité progressiste, conservateur, stable et fort à l'affaire. Conclusion, vote y ferait sur la motion du projet de loi sans loi et déclenant de loi pour protéger l'accès à certaines infrastructures de transport. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. pour les députés. Pour les députés, on va à l'affaire. On va à l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada